Bonjour, bonjour frères et sœurs, bonjour tout le monde, le 11, déjà le 11 novembre, tranquillement, on s'oriente rapidement vers le temps des fêtes, vers la saison un petit peu plus froide. Alors aujourd'hui, on va faire une petite recherche, une petite étude ensemble, on va regarder comment garder un bon système immunitaire. Mais principalement, on va regarder au niveau des antibiotiques naturels, c'est très intéressant, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir de chimique dans notre corps, on le sait très bien. Tout est dans la nature, c'est ça qui est la beauté du système, tout est dans la nature, alors on a juste à bien s'alimenter, c'est ça qui est important. À l'heure actuelle, on a eu le changement d'heure, évidemment. Le changement d'heure, ça prend toujours un petit peu de temps avant de s'habituer. Par contre, il faut garder nos habitudes d'aller dehors, il faut aller prendre de l'air dehors, l'air pur dehors. Et puis quand il fait des belles journées de soleil, vous allez prendre du soleil à l'extérieur, allez prendre une petite marche dehors, allez prendre du soleil. C'est l'idéal pour votre santé. Alors maintenant, pour avoir une bonne santé, il faut que vous fassiez des petits efforts, il faut que vous soyez capable de transformer votre alimentation pour avoir des bons aliments. Alors, pour avoir des bons aliments, il s'agit d'acheter les bons aliments. Il faut que vous ayez chez vous les bons aliments. Ça, c'est la base. Et puis pour les acheter, c'est une habitude. Vous savez qu'une habitude, ça se développe, ça prend 66 jours. Ça prend deux mois avant de développer une habitude. Autant vous avez développé une habitude du côté du sucre, autant vous pouvez développer une habitude du côté du gingembre, ou du côté du curcuma, ou du vinaigre de cidre. Quand le docteur dit manger une pomme par jour, le cidre de pomme, c'est extraordinaire pour la digestion. Alors, on va faire le tour tranquillement de notre article que j'ai pour vous aujourd'hui. C'est un bel article avec les 14 antibiotiques naturels les plus puissants. C'est fantastique. On va faire le tour ensemble de tous ces merveilleux traitements. Alors, voyons voir. De plus en plus de personnes se tournent de plus en plus vers les antibiotiques naturels pour les affections mineures. Leur intérêt est qu'ils ne présentent pas de risque de résistance, pas d'effet secondaire et ne nuisent pas à la flore intestinale. C'est bien, hein? Ça part bien. Alors, pour rappel, les antibiotiques sont utilisés pour traiter et prévenir les infections bactériennes. Lorsqu'ils sont utilisés correctement, les antibiotiques peuvent tuer ou inhiber la croissance des bactéries. Alors, l'hiver, on est souvent à l'intérieur, hein? On a moins d'aération au niveau de l'extérieur. Donc, c'est bien important de garder votre environnement humide aussi, hein? Toujours garder un taux d'humidité. On suggère entre 40 et 60 pour avoir une santé optimale. Alors, pour rappel, les antibiotiques sont utilisés pour traiter et prévenir. C'est ce qu'on vient de lire. Alors, différents types d'antibiotiques agissent contre différents types de bactéries et de parasites. C'est pourquoi les médecins prescrivent un antibiotique selon le germe spécifique, bactéries ou un parasite, qui est responsable de l'infection. Alors, les antibiotiques synthétiques de la médecine moderne restent indispensables dans de nombreux cas de maladie ou d'infection. Ils sont devenus l'un des médicaments les plus prescrits de nos jours. Et c'est précisément parce qu'on les utilise en trop grande quantité. Et cela conduit de plus en plus à développer une résistance aux antibiotiques. En plus de les rendre potentiellement inopérants dans les cas où ils seraient vitaux, cet abus nuit aux bonnes bactéries qui vivent dans l'intestin. La diarrhée, les maux d'estomac et des nausées peuvent être des signes avant-coureurs de ces dérèglements. Moi, j'ai l'impression que dans la nature, il y a tout ce qu'il faut pour être en bonne santé. Alors, dans les cas d'affection mineure, pourquoi ne pas se tourner vers la nature qui nous offre de nombreux antibiotiques naturels sous forme de fruits, condiments, légumes, des herbes? Les antibiotiques naturels peuvent en effet combattre certaines infections virales et fongiques. Cerise sur le gâteau, il ne tue pas les bonnes bactéries nécessaires à l'organisme. C'est beau, la nature est tellement bien faite. Alors, bien sûr, à eux seuls, ces fortifiants naturels ne sont pas suffisants pour traiter les infections graves comme la fièvre, typhoïde, tuberculose. Donc, veuillez également à toujours demander l'avis de votre médecin avant toute prise de médicaments ou de remèdes naturels. Bon, alors, il se protège, dans l'article, il se protège, évidemment, contre différentes poursuites. Mais on sait très bien que tout est dit et que dans la nature, il y a tout ce qu'il faut. Alors, voyons voir la liste des antibiotiques naturels que nous offre Mère Nature. Évidemment, tout ce que les médecins ne veulent pas que l'on sache pour nous vendre leurs médicaments. À base de pétrole, devrait-on dire. Alors, l'extrait de pépins de pamplemousse. L'extrait de pépins de pamplemousse est un puissant antibiotique naturel. Regardez ici, j'ai trouvé un extrait de pépins de pamplemousse que vous pouvez retrouver chez le naturiste. Alors, ici, vous avez le petit liquide ici qui se vend 20 $. Alors, on explique que l'extrait de pépins de pamplemousse contient des ingrédients hautement actifs qui aident à se débarrasser de nombreuses maladies infectieuses. Et puis, on nomme ici plusieurs maladies qui peuvent arriver. Alors, c'est très bon pour la santé. Et puis, on suggère d'en prendre quelques gouttes. En fait, ici, c'est mentionné 20 gouttes avec un verre d'eau une fois par jour. Ça augmente la résistance du corps aux agents microbiens. Ça favorise l'équilibre. Microbiologie naturelle du corps aide à raviver le système immunitaire. C'est une bonne chose. Et c'est un antioxydant pour le maintien d'une bonne santé. C'est bien, hein? L'extrait de pépins de pamplemousse. On mentionne qu'il agit comme un antiseptique, antifongique et antiviral. Il est réputé pour être efficace contre plus de 800 formes de bactéries, de virus, plus de 100 souches de champignons et sur de nombreux parasites. En outre, l'extrait de pépins de pamplemousse est riche en antioxydants qui permet de simuler l'immunité naturelle du corps. Wow! Je pense qu'on vient de toucher à quelque chose d'extrêmement intéressant. 800 formes de bactéries et de virus. Tiens donc! Alors, veuillez à consulter un médecin avant de l'utiliser, car c'est un remède naturel très puissant. On l'utilise généralement dans les cas suivants. Les maladies gastro-intestinales, infection par levure, refroidissement de tout genre, infection, ORL, les oreilles, mycoses, les otites, les mycoses de la peau, les ongles, infection urinaire, déficience immunitaire, même grave, fatigue chronique, candidose, diarrhée. Et, M. M. Brousa va avoir des compléments intéressants pour ses candidats. Alors, les grippes, mycoses, pellicules, verrues, excès de transpiration, exzémat, gingivite, intoxication alimentaire, choléra, désinfection de blessures, désinfection de l'eau à boire, hélicobactères, pylories. Alors, l'extrait de pépins de pamplemousse existe quasi exclusivement sous forme liquide. Préférez-la, bien sûr, un extrait de pépins de pamplemousse bio. Alors, comme j'ai mentionné, vous pouvez l'avoir ici sous forme liquide. Il y a différentes formes. Vous avez juste à chercher extrait de pépins de pamplemousse. Ça va être très facile à trouver. On voit que c'est un médicament, en fait, c'est un extrait naturel très puissant. Alors, vous pouvez demander à Mgr Raphaël Lambilotte qui sera avec nous samedi soir avec une belle émission sur la terrasse. Est-ce que j'ai partagé bien mon écran, moi? Oui, c'est ça. Sur la terrasse, on va avoir des invités qui vont être avec nous samedi soir pour faire une belle émission en live et vous pourrez poser différentes questions dans différents sujets qu'on va aborder. Ça va être une très belle soirée tous ensemble. Maintenant, le miel de Manuka. Un miel particulier. Le miel en général et plus particulièrement, le miel de Manuka est un antibiotique redoutable. Même le miel naturel, c'est ce qu'on dit. Il contient des propriétés antimicrobiennes, anti-inflammatoires et antiseptiques. Une étude de 2014 a constaté que le miel a la capacité de lutter contre l'infection sur de multiples niveaux, rendant ainsi plus difficile la possibilité pour les bactéries de lui développer une résistance. C'est beau, hein? Parce qu'on dit des fois qu'on a un chat dans la gorge. On peut prendre de l'eau avec du vinaigre de cidre, du cidre de pomme, une cuillère. Vous pouvez vous gargariser. On peut mettre du miel. Alors, il y a plusieurs façons de procéder. Et il y a l'autre façon aussi avec du sel de mer. Vous avez juste à mettre du sel de mer dans de l'eau. Brassez tout ça et vous gargarisez. Moi, quand je pense qu'il y a toujours des compagnies qui nous vendent des antiseptiques pour la laine, bleu, vert, rose, de toutes les couleurs possibles. Et quand on sort, des fois, on a été voir le dentiste. Le dentiste nous dit ne pas utiliser ça. Alors, j'imagine qu'il faut lire entre les lignes parce que ce qui est bon, c'est le sel de mer dans l'eau. Imaginez-vous. Moi, je fais toujours le lien avec l'océan. Et je me dis, dans l'océan, c'est salé. Alors, c'est pour ça que l'océan étant salé, ça prévient de toutes les différentes bactéries. Alors, moi, j'y vais maintenant avec de l'eau et puis du sel marin que vous pouvez avoir partout. Le sel marin qui coûte presque rien. Alors, concernant le miel, c'est beau. Avec le miel, il y a plusieurs possibilités. Alors, sa combinaison unique de peroxyde, d'hydrogène, d'acidité, d'effets osmotiques de sucre et de polyphénol, aide à tuer les cellules bactériennes. Pour profiter pleinement des propriétés antibiotiques du miel, utilisez-le toujours cru et biologique autant que possible. Si vous avez la possibilité de vous en fournir, le mien de Manuka semble être l'option idéale. Ayant fait l'objet de nombreuses études, il a notamment été jugé efficace dans certains traitements topiques de blessures. Pour renforcer votre système immunitaire, vous pouvez, par exemple, manger chaque jour un mélange à quantité égale de miel et de cannelle. Vous pouvez également ajouter du miel dans le thé, les jus. Et même, beurrer vos tartines avec. Hum, c'est intéressant avec le miel, hein? En autant qu'on mange bien, comme moi, avec les déjeuners, je prends tout le temps les oignons, l'oignon rouge. On vous suggère de l'ail, hein? Très important. Si vous ne voulez pas avoir un fond d'ail dans la gorge, vous pouvez prendre les capsules d'ail qui ne donnent aucun arrière-goût. Vous avez les capsules d'ail. Alors, si vous mangez bien, vous allez être en grande, grande forme. Maintenant, les probiotiques qu'on peut trouver partout, partout. Les probiotiques sont une des plus incroyables découvertes médicales du début de ce siècle. Les probiotiques agissent pour renforcer et préserver la flore intestinale naturelle et bonne bactérie trouvée dans le système digestif. La recherche a prouvé que l'équilibre de l'intestin est l'une des clés de la santé et constitue un puissant rempart contre le cancer. Les bonnes bactéries qui peuplent l'intestin sont si essentielles pour la santé que les médecins commencent à recommander à leurs patients la prise de probiotiques en complément d'un traitement antibiotique. En fait, si vous prenez des probiotiques une fois de temps en temps, ça ne fait que du bien pour votre système. Maintenant, les probiotiques naturels se trouvent dans les yogourts fermentés sous forme de compléments alimentaires dans certains autres aliments fermentés. Vous pouvez les prendre en petit comprimé aussi avec plusieurs... Il y a différentes façons que vous pouvez vous les procurer. Vous avez juste à faire des recherches avec les probiotiques. Attention tout de même, tous les probiotiques ne se valent pas. En effet, certains compléments dits riches en probiotiques n'en contiennent finalement pas ou peu. Celles-ci sont tous se tuer au cours du processus de fabrication, soit détruites dans l'estomac. Les probiotiques présents dans les yogourts de supermarchés ont par exemple peu de chances d'être efficaces. Ça ne peut pas être plus clair. On en apprend des choses. Choisissez donc les meilleures souches probiotiques ainsi qu'un mode d'absorption via lequel les bonnes bactéries seront préservées. Maintenant, le gingembre. Le gingembre, je connais très bien le gingembre. C'est extraordinaire pour tout, 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 mes amis. Les articulations. Gardez vos articulations en santé. Anti-arthrose, anti-arthrite, digestion. Il faut que vous vous habituez à mettre du gingembre. C'est très important. Le gingembre est une épice incroyable avec de nombreux, des innombrables bienfaits. Les propriétés antibiotiques naturelles du gingembre aident à prévenir et traiter de nombreux problèmes de santé causés par des bactéries. Le gingembre frais a un effet antibiotique contre les agents pathogènes d'origine alimentaire, comme par exemple la salmonelle. Il est de plus très efficace contre les infections respiratoires parodontales. Ça veut tout dire. Le gingembre est l'un des meilleures, une des meilleures mesures préventives que vous pouvez prendre contre les infections bactériennes. Sous forme de poudre, il s'associe parfaitement avec vos plats. On le retrouve aussi très facilement en thé et en capsule. Vous l'avez en forme de poudre ou vous l'avez comme un genre de petit bloc et vous coupez des petits morceaux que vous pouvez ajouter. Alors, je vous rappelle, moi je fais mon blender à tous les jours. Alors, dans mon blender, on met une banane. Après, je mets des ananas. Ananas. Vous pouvez acheter un ananas décortiqué. Ils enlèvent tout. Vous avez juste le sang. C'est beaucoup plus facile, plus simple. Ananas décortiqué, vous en mettez un petit peu. Vous mettez du céleri. Par la suite, on ajoute du gingembre, des petits morceaux de gingembre. Après ça, du cidre de pomme, un peu de cidre de pomme, de l'eau. Et on fait tourner dans le blender et vous buvez cela une fois par jour. C'est extraordinaire pour votre santé. Très, très bon. Maintenant, l'équinacée. L'équinacée. L'équinacée produit des fleurs magnifiques. Elle a été utilisée pour traiter une grande variété d'infections pendant des siècles. Traditionnellement, on l'utilisait pour traiter les plaies ouvertes, la diphtérie, les empoisonnements du sang et d'autres maladies liées aux bactéries. Aujourd'hui, cet antibiotique naturel puissant est utilisé principalement contre le rhume et la grippe l'équinacée en raison de sa capacité à détruire les formes les plus dangereuses de bactéries comme le staphylocoque doré. Alors, on recommande de le prendre au début. Le prendre au début ou sous forme de prévention. L'ail. Je parle au début. On a des petits symptômes au début. Alors, l'ail maintenant, l'ail qui est extraordinaire, l'ail pour la pression artérielle, réguler votre pression artérielle. Si vous allez voir le médecin, le médecin vous dit, vous avez une pression trop élevée, alors il faut vous prendre toutes sortes de médicaments chimiques. Vous avez juste à prendre de l'ail et tout va rentrer dans l'ordre. Je l'ai fait moi-même l'expérience. Alors, je peux vous dire que ça fonctionne parfaitement. L'ail est un puissant antibiotique naturel utilisé comme un médicament depuis des milliers d'années et ce par de nombreuses cultures à travers le monde. Il fut même l'un des remèdes contre la peste au Moyen-Âge. C'est dire, alors l'ail, c'est un antiviral, antifongique, antimicrobien. Il protège et facilite l'élimination des mauvaises bactéries riches en antioxydants naturels qui détruisent les radicaux libres. Radicaux libres, c'est le cancer, le développement en cancer. Alors, il se révèle aussi être l'un des meilleurs moyens pour renforcer ses défenses naturelles en plus d'être capable de purifier le sang. Pour tester son efficacité, l'idéal est d'en consommer deux ou trois gousses d'ail par jour et d'embrasser votre voisin. Alors, si vous avez le goût de vous retirer tranquille, seul, il s'agit de prendre deux ou trois gousses d'ail par jour. Vous pouvez avoir des petites capsules et puis vous n'aurez pas l'haleine de l'ail, il n'y a aucun problème. Certaines personnes peuvent même consommer l'ail à jeun pour renforcer son efficacité. C'est très, très bon pour la santé. Facile à intégrer dans sa vie de tous les jours, l'ail est l'une des meilleures solutions pour remplacer les antibiotiques chimiques dans certains cas. Et ainsi, préserver sa flore intestinale. Maintenant, on parle de l'argent colloidal. Alors, je ne savais pas qu'est-ce que c'était, ça ne me disait absolument rien, moi, l'argent colloidal. Alors, j'ai été vérifier et puis l'argent colloidal, je vois que c'est un liquide, c'est un petit liquide ici. On parle que c'est un des meilleurs remets naturels qui soit un antibiotique naturel qui aide à la sécrétisation des blessures, des allergies, élimine les microbes et les virus pathogènes sous forme de liquide. Alors, l'argent colloidal, depuis des siècles, l'argent colloidal a la réputation d'être un antibiotique efficace. Dans les années 1900, Alfred Searle, le fondateur de la société pharmaceutique Searle, a découvert qu'il pouvait tuer les agents pathogènes les plus mortels grâce à l'argent colloidal. En 1900, je pense que c'était avant l'histoire du Titanic, de la Banque centrale et tout, probablement qu'il y avait un fonds plus de vérité à cette époque-là. Searle soutenait que l'application d'argent colloidal sur des sujets humains détruit rapidement les microbes sans aucun effet secondaire. Des récentes études, recherches ont en tout cas confirmé les propriétés curatives de l'argent colloidal. Il peut en effet détruire les microbes résistants aux antibiotiques comme le SARM, la grippe aviaire et le SRAS. Oh, c'est encore intéressant. C'est quelque chose d'intéressant. On touche des bons sujets. L'huile d'origan, maintenant, l'huile d'origan, c'est un antiviral, antifongique. Elle s'attaque également aux bactéries pathogènes sans nuire aux bactéries bénéfiques. Même si l'huile d'origan est efficace contre les bactéries méfiances, la molécule principale de l'huile d'origan, le Carvacrol, pourrait être toxique. Passez une certaine dose. Soyez donc très prudents dans son utilisation. C'est comme toute chose. Il faut tout le temps y aller modérément. Le curcuma. Le curcuma, mes amis, il s'agit d'en mettre partout et de vous y habituer. C'est un antioxydant, anti-cancer fantastique. En médecine ayurvédique et chinoise, les propriétés antibiotiques du curcuma sont utilisées pour aider à détruire les bactéries à l'origine des maladies et renforcer les défenses naturelles de l'organisme. Le curcuma peut en outre aider à prévenir les infections bactériennes, comme par exemple celles des plaies. Selon une étude, en 2009, l'activité antimicrobienne de la curcumine, l'ingrédient actif du curcuma s'est révélé efficace contre l'hélicobactère pylori. Le curcuma est une épice qui s'intègre naturellement dans vos plats quotidiens et se vend généralement sous forme de poudre. Il peut aussi se consommer avec du miel. Une cuillerée de curcuma pour cinq cuillerées de miel pour ainsi se transformer en un antibiotique naturel et puissant. Avez-vous vu, mes chers amis, une cuillerée de curcuma et cinq cuillerées de miel pour ainsi se transformer en un antibiotique naturel et puissant? Prenez des notes, mes chers amis. Vous pouvez également prendre des suppléments de curcuma à haute disponibilité. On en trouve facilement sur Internet ou dans les magasins bio. Alors, le curcuma, vous pouvez le retrouver au marché, tout simplement, au marché d'alimentation. Maintenant, l'extrait de feuilles d'olivier. L'effet antibiotique naturel de l'extrait de feuilles d'olivier lui permet de traiter différents types d'infections bactériennes. Une étude de 2003 a démontré l'efficacité de l'extrait de feuilles d'olivier contre les bactéries et les champignons. Cet extrait a des propriétés anti-inflammatoires et peut aider à piéger les radicaux libres et à une action bénéfique sur les cas légers d'hypertension artérielle. Vous pouvez utiliser l'extrait de feuilles d'olivier de différentes manières. On parle que vous pouvez l'utiliser en infusion. Un litre d'eau bouillante dans un récipient contenant 50 grammes de feuilles séchées et coupées. Laissez infuser 20 minutes. Filtrez et buvez une tasse après les repas. En décoction, alors faites bouillir 40 grammes de feuilles séchées et coupez dans un litre d'eau durant 10 minutes. Filtrez et buvez une tasse après les repas. Alors, vous savez que moi, j'utilise toujours de l'eau chaude avec des pelures de pamplemousse qui vous donnent de l'hydroxychloroquine. Une autre option est de prendre l'extrait de feuilles d'olivier sous forme de supplément. Cependant, consulter un médecin avant de prendre cette décision. On parle tout le temps de consulter un médecin pour se protéger. Vous savez, parce que les gens qui ont écrit l'article ne veulent pas qu'on les accuse de quoi que ce soit. C'est pour cette raison-là qu'ils mentionnent l'idée de consulter quelqu'un, mais les informations principales sont dans l'article. L'huile de coco. Maintenant, l'huile de coco. Encore une merveille de la nature. Vous savez, mes chers amis, quand j'avais été à Cuba, l'organisateur nous avait dit « Allez-y tranquillement avec le pina colada. Pas trop de pina colada au début parce que vous allez passer le reste de vos vacances très occupées. » Comme l'a dit Maître Bozard avec la diarrhée toute la semaine. Alors, on avait un petit groupe de rencontres. Et puis, là, on était plusieurs. Et puis, finalement, il y a des gens qui sont arrivés en retard. Des gens qui sont arrivés 15 minutes après le début de la réunion qui n'ont pas entendu. Alors, ils m'ont demandé, ils m'ont dit « Mais est-ce qu'on a manqué des choses importantes? » Qu'est-ce qu'il a dit? « Ah, bien, vous savez, mes chers amis, il a parlé du pina colada. » Et puis, donc, il a expliqué que pour avoir une bonne santé, pour être en pleine forme, il fallait y aller avec le pina colada. J'étais un petit peu haïssable. Alors, finalement, je ne sais pas ce qui est arrivé. Je ne les ai pas revus pendant cette semaine-là. Je n'ai pas pu savoir la suite de l'histoire, enfin. Je ne vous souhaite pas d'être aussi haïssable que moi. Alors, donc, voyons voir maintenant. Alors, avec notre huile de coco. Encore une merveille de la nature, les bienfaits de l'huile de noix de coco sont nombreux. Elle a des propriétés antifongiques, antimicrobiennes et possède des antioxydants que vous ne trouverez nulle part ailleurs dans la nature. Utilisez l'huile de coco pour stimuler votre système immunitaire, l'équilibre de la thyroïde, le cholestérol, contrôler les niveaux de sucre dans le sang et même améliorer la fonction cérébrale. On peut, bien sûr, faire un usage externe de ce cadeau de mère nature. Incorporez une cuillère de votre boisson du matin, cuisinez vos plats avec l'huile de coco et celle qui résiste le mieux à la chaleur de la cuisson contrairement à d'autres huiles qui dégagent des toxiques en chauffant. Ajoutez-les à vos gâteaux, etc. En plus, c'est délicieux. Alors, l'huile de coco à ajouter dans votre liste d'épiceries. Le mangousier, surnommé le lilas indien, le margousier. Le margousier est un autre antibiotique naturel. Il aide à lutter contre les bactéries qui causent les boutons et l'acné. Contrairement aux médicaments antibiotiques, le nez combat les bactéries sans causer la résistance à ces antibiotiques. En outre, en raison de sa nature antibactérienne, le nez résout différents types de problèmes buccodentaires comme les caries, la plaque, la gingivite et d'autres maladies de la bouche. Il s'agit aussi, il agit aussi contre les infections de la peau. D'ailleurs, il faut éliminer le fluor, des pattes dedans. Ça, vous êtes au courant que le fluor n'est pas là pour vous aider. Prendre des compagnies, prendre des comprimés de nîmes peut aider à éliminer les toxines accumulées dans le corps et le libérer des organismes parasitaires. Consultez votre médecin. Alors, je ne suis pas très, très au courant concernant ce type de mangousier et les comprimés de nîmes. Donc, je peux peut-être faire une recherche ici. On va voir qu'est-ce que ça peut me donner. Comprimé de nîmes. Alors, comprimé. Oh, ça va être difficile à trouver. Alors, je vais vous laisser faire vos recherches, mes chers amis. Alors, on a fait le tour un petit peu sur différentes solutions naturelles avec des antibiotiques naturels qui vont vous aider à rester en santé, rester en forme, avoir des idées positives, mes chers amis. Restez positif. Cultivez l'art de penser positivement pour que vos neurones cérébrales se développent dans le sens de la lumière, dans le sens de la positivité. On est tous quantiques. On est la somme de nos pensées. Si vous passez la journée avec des pensées négatives, vous allez vibrer négativement et vous ne serez pas en forme cet hiver. Organisez-vous un bel hiver avec des pensées positives. Écoutez de la belle musique. Soyez heureux et cultivez les pensées de joie, de positivité. C'est ce qu'il y a de plus important, mes chers amis. Alors, je vous aime tous. Je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve avec notre partage d'autres informations. Alors, je vous souhaite le meilleur pour tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir.